Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique nous avons fait un événement religieux pour commencer à mettre en place un système de nettoiement et à l'événement de l'événement et à l'événement de l'État. Ce qu'on a fait c'est que des millions de personnes sont venus ici pour avoir des petits matériels et des matériels roux parce que la spécificité du système de nettoiement est nécessaire d'avoir des pelles mécaniques et des équipements lourds et des camions pour qu'ils puissent les sortir. Ce qui nous a fait c'est qu'on a vu la période de l'événement de l'événement de l'éducation pour que les populations puissent faire des efforts de nettoyer et qu'ils puissent les accompagner dans leur exercice. Ils puissent les recruter à l'État. Ils puissent les prendre pour 30 jours pour nous accompagner le programme de l'État. Ce qui nous a fait c'est qu'ils puissent les pérenniser en utilisant le dispositif de l'État. C'est le Président de la République lancé. Il faut les recruter à 500 jeunes pour qu'ils puissent prendre le relais pour qu'ils puissent les pérenniser. Les pèlerins sont en train de faire des messages solidaires. Ce qu'on a dit c'est que nettoyer c'est bien mais salir ce n'est pas mieux. Je l'ai fait c'est qu'ils puissent le placer pour qu'ils puissent le placer. Je n'ai pas envie de laisser les gens promener partout parce qu'il y a aussi l'effort qu'ils puissent le placer. Parce qu'ils puissent le placer pour qu'ils puissent le placer pour qu'ils puissent le placer. Donc le message c'est qu'ils puissent le placer pour qu'ils puissent le placer.